Tous les anges de sa sainte hôteur Église Pierre Vivant, Église des livres francophones qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus Christ tous les dimanches à partir de 10h Nous espérons vous voir, que Dieu vous bénisse Amen Ça va, vous allez bien On va prier S'il vous plaît, maintenant, on s'est tenu de mots On va prier Pour la grâce de Dieu On va juste bénir Dieu Vas-y, commence par bénir Dieu pour toutes choses Pour toutes choses, pour les choses faciles, pour les choses difficiles Disons merci au Seigneur ce matin Parce qu'il est au contrôle de toutes choses Et en lui seul se trouve notre secours Et nous voulons ce matin lui donner toute la gloire dans ses lieux Et dire Seigneur nous comptons sur toi Donne-nous de pouvoir expérimenter la bonté et la grâce qui viennent de toi Donne-nous de pouvoir expérimenter ta fidélité de tous les jours Et dans toutes les situations que nous traversons Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui a parlé, qui a accompli ce que tu dis Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guère Nous prions ce matin Seigneur pour nos vies, la vie de nos frères, de nos soeurs Ceux qui sont souvent en ce jour, Père Nous prions pour une horizon totale Ceux qui ont besoin de ta mère en ce jour Dans quelque situation que ce soit Nous prions ensemble et en unité ce matin, Père Et nous déclarons que leur situation est sous le contrôle de ta Seigneurie Et que tout ce que l'ennemi veut faire échoue Par rapport à la vie des uns et des autres dans le nom de Jésus-Christ Que ta grâce demeure sur nous Que ta faveur nous accompagne Que ta couverture soit sur nous, Père Afin que les flèches empoisonnées de l'ennemi ne nous atteignent La Bible déclarera mille à ma gauche, dix mille à ma droite Je serai hors d'atteinte Père, nous prions ce matin Que ta protection soit totale sur nos vies En toutes choses, en tout lieu et en tout temps Parce que nous n'avons d'autres recours que toi Nous n'avons d'autres recours que Dieu Nous te bénissons ce matin Viens et parle-nous encore Conduis-nous dans la révélation de ta parole Afin que nous puissions grandir encore un peu Dans la connaissance de ce que tu es en train de faire Et ce que tu veux faire dans nos vies Nous te bénissons, tu donnes toute la gloire Au nom de Jésus-Christ Amen Amen Vous pouvez prendre place Alléluia Merci Seigneur Que Dieu nous visite aujourd'hui Amen Que Dieu nous visite La seule chose qui est importante pour nous C'est la présence de Dieu Et donc ce matin Dieu m'a mis à cœur De nous encourager Amen Et donc je vais laisser un peu le message Je suis là de l'autre côté Et puis je vais vous encourager un peu ce matin Donc allez-y avec moi dans le livre de Marc Chapitre 4 Il dit au verset 35 Il dit Ce même jour sur le soir Jésus leur dit Passons à notre bord Après avoir envoyé la foule Il l'emmenait dans la barque Où il se trouvait Il y avait aussi d'autres barques Avec lui Il s'éleva un grand tourbillon Et les flots se jetaient dans la barque Au point qu'elles se remplissaient déjà Et lui C'est-à-dire Jésus-Christ La Bible dit Il dormait à la coupe sur le coussin Il le réveillait Il lui dit Maître ne t'inquiète pas De ce que nous périssons S'étant réveillé Il menaça le vent Et dit à la mer Silence Tais-toi Et le vent cessa Il eut un grand câble Puis il leur dit Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Il fut saisi d'une grande feuilleur Et il se dit les uns aux autres Quel est donc celui-ci A qui obéissent même le vent Et la mer ? Amen Et donc c'est ce que je vais regarder Ce matin Comme je l'ai dit C'est juste pour nous encourager Alléluia Je salue au passage Les amis du Congo On a eu un temps de prière Très intéressant hier Pour le Congo Amen Je n'ai pas oublié du enterre de faire quelque chose Et ça fait du bien De faire partie De ce genre de mouvement Amen Ok Et donc La Bible dit ici À un moment donné C'était Si vous suivez Si vous avez Comme c'est déjà ce passage d'ailleurs Il y a plein de choses Que Christ a fait Jusqu'à cette À cette À cette étape Du verset Du verset 35 Où La Bible dit Jésus dit à ses apôtres Passons à l'autre bord Ok Il y avait eu toute une foule De l'autre côté Où il enseignait Et il donnait beaucoup de paraboles Il a parlé de la foi Un peu avant Et puis à un moment donné Il leur dit Passons de l'autre bord C'est-à-dire Il était au bord C'était C'était la mer de Galilée En réalité Il était d'un côté Il devait aller De l'autre côté Ok Et donc c'était à peu près Encore une fois Les scientifiques Qui nous aident beaucoup Qui nous disent Que la traversée La traversée Faisait à peu près Sept mailles Combien de kilomètres Sept mailles Pour les contacts Qui sont mis 12 à peu près C'est ça 12 kilomètres Il doit faire Pour la traversée Mais en tout cas Ils ont estimé Que ça devait durer A peu près Trois heures Trois heures de temps Pour faire la traversée Traversée de la mer de Galilée Et c'est aussi Une traversée Qui faisait un peu la nuit C'était vers la fin Vers la fin du jour Et donc À un moment donné Ils étaient sur l'eau Et Jésus-Christ Dormait tranquillement Ok Moi je n'ai jamais cru Que c'était Comment on dit ça Une mise en scène De la mort du Seigneur Je crois qu'il dormait réellement Parce qu'il a travaillé Toute la journée Vous voyez Il a prêché Il enseignait Il était certainement fatigué Il était comme toi et moi Il avait besoin de repos Il était certainement fatigué Et il dormait Mais Vous voyez Comme on le dit souvent Dieu a la capacité D'utiliser toutes les situations Pour amener ses buts Ce que lui veut faire Vous voyez Même s'il veut enseigner quelque chose Il est capable d'utiliser Toutes les situations Qui se présentent Pour arriver à atteindre son but Et donc à un moment donné Dans la traversée La rue dit Le vent s'est levé Et puis Un fort tourbillon Amen Normal tourbillon C'est un vent qui J'essaie de me souvenir De la définition Dans les géographies Le tourbillon C'est un vent qui Tourne sur lui-même C'est ça Avec force Et Quelque chose comme ça Vous comprenez On dit tourbillon Et puis Ça faisait que l'eau Montait dans la barque Et Un moment donné Il y avait tellement d'eau Que Les apôtres On commençait pas Pas paniquer Je vais dire ça comme ça Ok Non En réalité Si vous suivez Très Ils n'ont pas paniqué Parce qu'il y avait de l'eau Dans la barque Ils ont paniqué Tous ces gens Parce que Ils ont compris Que plus il y avait de l'eau Dans la barque Ça allait causer Eux leur destruction Donc la panique Donc la panique En réalité C'est pour se préserver De la De la mort Vous comprenez un peu Ce que je suis en train de dire Et donc Ce n'est pas Souvent ce n'est pas Ce n'est pas Le tourbillon Qui est le problème Le problème C'est ce que nous pensons Que le tourbillon Peut causer Dans nous C'est ça Qui est le problème Ok Donc il y a une situation Difficile Qui se lève Ce n'est pas la situation En tant que telle Mais quelle est la conséquence De cette situation Et c'est ça Qui a fait Qu'à un moment donné Voyez Tous les Les compagnons De Jésus Je les appelés Comme ça Qui étaient dans la barque On commençait Par Paniquer Vous avez certainement Remarqué aussi Qu'ils n'ont pas Réveillé Le Seigneur Jésus A la première goutte d'eau Qui est tombée Dans la barque Et comme Ils étaient Certainement Il y en avait Qui étaient des pécheurs Ils connaissaient quand même Comment est-ce que ça va Qu'est-ce qu'on fait Qu'ils ont des récipients À bord Ils essaient Ils vident La barque Et tout ça Et je crois Qu'ils ont essayé Tout ça Et puis L'eau Et tellement Venèves était À une allure Où ils ne pouvaient Plus maîtriser Et donc Quand tu n'arrives Plus à maîtriser Souvent La panique Intervient Et ça Ce n'est pas seulement Dans une situation De barque Que tu es sur une eau Mais c'est Dans toute situation De l'eau Vous voyez Quand tu es en contrôle Ça fait du bien Mais dès que le contrôle T'échappe Dès que tu ne peux pas Savoir ce qui se passe après Ce qui va se passer après Comment tu vas gérer Vous voyez La panique A tendance À s'infiltrer À ce moment précis Et c'est ce qui s'est passé Avec nos amis Et donc Dans nos vies De tous les jours Il y a des situations Que je peux appeler Aujourd'hui Des situations Qui ressentent À ce tourbillon Qui ne donne pas Une alerte C'est-à-dire Qui ne dit pas Je vais commencer Mais qui subitement Intervient Et ça intervient Souvent Avec violence Que ça Importe Notre sérénité Et ça n'échappe pas Vous voyez C'est pas parce qu'on est chrétien Que des choses comme ça N'arrivent pas Ou bien ne vont pas Arriver dans nos vies Alléluia J'ai reçu Un message ce matin Certainement Certains d'entre vous aussi C'était très tôt le matin Que la soeur Tu m'envoies un truc Que j'ai gibbé Jean-Gosco Il était sous force Ce matin Il y avait quelque chose de bizarre Ils l'ont emmené à l'hôpital L'ambulance Est venue le chercher C'est ce que j'appel Troubillon C'est-à-dire qu'on s'est endormi Tranquille Et c'est tellement Que l'on a repassé Les avis pour dimanche On veut venir au culte Le lendemain Et puis à 4h du matin Quelqu'un commence par A voir Une situation Qui est tellement difficile Qu'on doit l'emmener A l'hôpital Et non Des fois quand tu regardes Ces choses Tu te dis Mais Est-ce que Les chrétiens Est-ce qu'on peut aussi Vivre des situations Comme ça Est-ce que ce n'est pas Les autres qui voient Vivre des situations Comme ça Et puis nous On doit être déménés Pour les voir Si nous qui avons le Seigneur On va prier pour toi Mais la Bible nous dit Voyez que On n'a pas Même quand on est chrétien Il arrive des moments Où le tourbillon Se lève dans le lit Les tourbillons physiques S'appellent la maladie Vous savez On a vu plein de chrétiens Qui se lèvent le matin Et puis on dit Il a été à l'hôpital Et puis on a découvert Un cancer On a découvert C'est ça ce que j'appelle Le tourbillon Tu ne t'attendais pas à ça Mais automatiquement Tu vois que Voyez Ta vie Est en danger Et donc Quand ce genre de situation Viens Voyez Il y a ce que j'appelle Le tourbillon physique Qui t'attaque Mais ça provoque Le tourbillon émotionnel Inter Parce que Tu ne paniques pas seulement Ce qui se passe autour de toi Mais à l'intérieur de toi Maintenant Il y a une panique inter Et ce qui fait que Il y a beaucoup d'entre nous Qui commencent par chercher Une solution B Ils commencent par Regarder dans la direction Où il ne faut pas regarder Mais la bonne nouvelle Ce matin C'est que J'aime bien La bonne nouvelle C'est que Jésus est dans la barque Même s'il en fait Les engrès Alléluia Jésus est dans la barque Mais comment se fait-il Que Jésus est dans une barque Et puis le tourbillon se lève Et la barque est en train de couler Comment se fait-il Que le fils de Dieu Jésus-Christ l'humain Qui a fini Voyez des temps de miracles Des choses qu'il a fait Il est dans la barque Et puis La nature A une audacité De se lever contre cette barque Alléluia Mais Jésus n'était pas seul Dans la barque Il y avait d'autres personnes aussi Et c'était celle-ci La Bible dit Allons-y dans 1 Pierre chapitre 4 Voyez nous ne sommes pas exempts De cette oublion Physique, émotionnelle Relationnelle Toutes ces choses Qui se passent dans nos rues Nous devons savoir que Voyez Je vais arriver à ça 1 Pierre Quelqu'un là Chapitre 4 Il dit A partir du verset 12 Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit bien les mecs ne soyez pas surpris Comme d'une chose étrange Qui vous arrive De la fournaise Qui est au milieu de vous Pour vous éprouver Il dit Réjouissez-vous au contraire De la part Que vous avez au souffrance de Christ Afin que vous soyez aussi Dans la joie Et dans l'allégresse Lorsque sa joie apparaîtra Alléluia Qu'il est en tête de la bête Il dit Ne soyez pas surpris Il y a des choses qui peuvent arriver Qui ne sont peut-être pas Qui n'arrivent pas Pour vous faire du bien Dans la peau Mais Qui sont quand même Dans le plan de Dieu Amen Non C'est toujours difficile de le dire Parce que Dans le moment où on a grandi C'est-à-dire On s'est interdit de dire Des choses comme ça C'est-à-dire que Ce n'est pas possible Que tu dises que Ça peut servir à quelque chose Que tu passes par des temps difficiles Ce que tu dois dire C'est que non Tu ne peux pas passer par des temps difficiles Tant bien même Tu as compté de toi Tu sais que tu passes par des temps difficiles Tu dis non C'est impossible Parce que je suis chrétien Non 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 Les temps difficiles Et tout mieux Vont toujours se lever La tempête Va toujours se lever Pour essayer de te déséquilibrer Il y a toujours des situations Comme ça Voyez Donc je ne veux pas que sur ma tête Tu te culpabilises A chaque fois que Quelque chose de difficile Arrive dans ta vie Parce qu'il y a beaucoup Les gens qui ont commencé Par penser que non Peut-être c'est parce que Tu es dans un péché Peut-être c'est parce que Tu as fait quelque chose Qui n'est pas bien Peut-être c'est parce que Non Peut-être Peut-être Non Les situations difficiles Comme on voit dans ce cas Ça vient subitement Et ça vient Sans que tu n'aies Aucune responsabilité Mais la réalité De ce que nous sommes En train de vivre C'est de reconnaître Que Christ est au contrôle Vous voyez Jésus Christ Il n'est pas au contrôle Parce qu'il est éveillé Je ne sais pas si vous comprenez Il est au contrôle Parce qu'il est Jésus Il n'est pas au contrôle Parce que Voyez Sinon On serait en difficulté On doit reconnaître Tout simplement que Voyez Ses yeux La même dit Dieu ne dort pas Il ne sommeille pas Il veille sur toi Il veille sur toi Et ça veut dire Tout simplement Que même dans Les situations difficiles Dieu veille Ça veut dire Que Dieu est au courant Des situations difficiles Ça me devient intéressant Pour Parce que Dieu Ne les arrête pas J'ai entendu Un démondage Quand j'étais à Cra Quand j'étais arrivé Il y avait une plus Comment on dit ça C'est une plus D'illuvier Une grosse plume Torrentielle Quelque chose comme ça Il y avait une plus La veille Avant que je sois Alors que ce jeune homme Qui a donné son témoignage Il était Il travaillait dans un Dans un warehouse Un entrepôt Quelque chose comme ça Et puis quand la pluie Elle a plu Pleuver Il était au travail Et Et puis lui Il a remarqué Des étincelles En fait Dans une des Une des salles Des bureaux comme ça Et puis quand il est Allé voir Il a vu que C'est l'électricité Qui Et donc Il a pris peur Parce que l'eau était Vous connaissez l'Afrique N'est-ce pas L'eau était là Là où il était Et donc Il a couru Pour sortir de l'entrepôt Parce qu'il Il se sauvait en réalité Parce qu'il disait Peut-être ça peut prendre feu Maintenant en sortant Il ne s'est plus souvenu Que devant leur entrepôt Il y avait Les Comment on dit ça Les cotas Les Les canivaux Les Les grandes Et donc comme il pleuvait C'était Il y avait tellement d'eau Que Tout ça C'était de l'eau Tu n'aurais pas remarqué Qu'il y avait le canivaux Et donc en courant En sortant Pouf Il a tombé dedans Et donc Vous savez Quand il fait des pluies Trancières Comme ça 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 a mis De te prendre Comme ça Il y a un flot Et donc L'eau l'a pris Dans le Dans le Dans le Dans le Dans le Calivaux Tu vois Et donc L'eau était tellement forte Qu'il n'avait Que de contrôle Il ne pouvait Tu vois un peu C'est un peu comme Ézéchiel Il est arrivé à ce niveau Où l'eau a submet Mais maintenant Ce n'est pas L'eau de cet esprit Et donc Et donc C'était en réalité Sa fin Parce qu'ils expliquaient Que le canivaux Tombait maintenant Dans un grand Voilà Ils font des grands trous Comme échappatoires Tu vois Pour les eaux Les eaux de pluie Quand ça pleut Et donc Directement en fait Il allait là-bas Tu vois Et puis Il dit à un moment donné Il a heurté Quelque chose Son ventre A heurté quelque chose Dans le Dans le Calivaux Comme un Ça lui a fait tellement mal Mais sa première réaction C'est que Vous voyez Ce qui lui a fait mal Est devenu maintenant L'objet Qui va le secouler Et donc Tout le monde Tu vois Il a mis sa main Puis il a attrapé C'est comme un pilier En fait Qu'il a Et donc Il s'est accroché A A ce pilier Et Et maintenant Il cherche De Il cherche de l'être Vous savez Quand il pleut Ce n'est pas tout le monde Qui est Qui est dehors Et donc Il y a un moment donné Il y a deux hommes Qui passent Et puis il a crié Et puis quand ils l'ont vu Ils disent Non non Ça dit Ils l'ont vu Mais il dit Pour eux c'est trop risqué D'aller le secouler Là où il est En fait c'est risqué Parce que eux aussi Ils peuvent tomber dans Ils peuvent tomber dans l'eau Tu vois Donc Il l'a abandonné Et il est resté là Jusqu'à ce que Maintenant il dit Oh mais c'est le Seigneur Il est mauvais Il dit Il y avait Il y avait un monsieur Dans le cas Et les deux Ne s'entendaient pas Ils étaient Ils ne se parlaient pas Et c'est ce monsieur Maintenant Qui voit Après que les deux Là sont partis C'est ce monsieur Qui voit Maintenant Est-ce que tu peux Appeler ton ennemi Au secours Ça c'est la question Parce que le risque C'est qu'au lieu De te soulever Il va t'enfoncer Dans le verre On va faire Tout faire Tout faire Tout faire Tout faire Tout faire Vite C'est ce monsieur Qui mena C'est organisé Ils ont trouvé Des bâtons Les deux Comme ça Et puis Qui l'ont tendu Et ils l'ont sorti De l'eau Et donc Qu'est-ce que Ce jeune En allant au travail Ce matin Il n'avait jamais idée Que la mort Était aussi proche Vous comprenez ? Et donc Ce qui s'est passé Qui est merveilleux C'est que Quand il donnait Le témoignage Je crois que Comme il savait Qu'il allait donner Le témoignage A l'église Il a demandé A celui-là Qui était son Ancien Ennemi Il a demandé De venir Puisque c'est lui Qui l'a sauvé Donc viens Je vais donner Le témoignage Aujourd'hui Comme je vais te présenter Alors que lui Il ne connaissait pas Le Seigneur Avant d'avoir sauvé Celui qui connaissait Le Seigneur Parce que le Seigneur Ava un plan Pour celui Qui ne le connaissait pas Et qui le va sauver Et donc Ce dimanche-là Où il est venu Assister A un témoignage Qu'on doit lui donner On doit parler De lui Comme celui Qui a sauvé C'est ce dimanche-là Qu'il a reçu Le vrai sauveur Et donc Toutes les choses Qui nous arrivent Quand bien Ce n'est pas Dieu Qui Comment on dit ça Qui enquestre Ces choses Voyez Il a la capacité Au milieu De nos difficultés De sortir Quelque chose de bon Dieu a la capacité De nous enseigner Des choses Il a la capacité De nous emmener A un autre niveau De foi Il a la capacité De nous donner De l'endurance Il a la capacité De faire en sorte Qu'on conçue Sa fidélité Dans les situations Difficiles Quand c'est trop facile On oublie Dieu N'est-ce pas ? Quand je suis resté A Paris Et que je devais aller Il y avait 5 personnes Qui avaient un petit groupe De Togolais Qui ont accepté aussi Parce qu'ils devaient Être sur le même vol que moi Qui ont accepté D'aller à Sur un Maroc Donc on était ensemble Donc quand on est arrivé Un Maroc est parti Vous voyez Dans le malheur On devient rapidement à nous Donc notre seul ennemi C'était un France Désormais Nous là Il y a plus de différence Donc automatiquement Il y a un petit groupe Qui s'est Qui s'est formé Et donc on a fait Les grandications Ils nous ont mis à l'hôtel Ils nous ont mis dans le même hôtel Et tout Donc on devait manger le soir Là Donc on se retrouvait ensemble Pour manger Et puis à un moment donné Le Seigneur me disait Mais Les gens là Ils ne semblent même pas Qui Dieu Ils ne savent pas Et donc Mais là C'est là où je vois Vraiment que toi Il y a des dons et des dons Parce que maintenant Je fais des calcons Et je vais faire Pour leur parler Parce que je sais Que c'est ce que Dieu me dit Tu vois Mais comment je vais faire Je n'arrive pas Tu vois Et puis on est là Et puis il y a un Qui demande à l'autre De présentation Tu vois Mais qu'est-ce que toi Tu fais Parce qu'il y a un Qui est venu des Etats-Unis Il y a un Qui est venu de l'Allemagne Il y a un Qui est venu de la Suisse En fait Nous tous On était Retirés à Paris Non On venait de différentes Tu vois C'est un peu comme Le jour de la panthécoche Et donc Mais donc Eux tous A Paris Il y a une dame Qui était à l'autre Eux tous C'était des gros intellectuels Celui du Canada Celui qui s'est dit Il y a un Même qui est ici Mais il est à Cambridge Et il Et donc Les présentations Ont commencé Et puis Ils sont allés sur moi Et donc Je lui ai dit Mais Vous êtes sûrs Que vous voulez savoir Et donc Parce que Je n'étais pas à l'aise De commencer par le dire Et puis Je commençais par me présenter De l'autre côté Tu vois Le côté professionnel Et tout Et puis Je dis Et puis Je suis pasteur Et dès que J'ai dit ça Celui qui est venu Le Canada Il dit On doit causer Parce que Quand je vois Des gens Tu vois Dieu est tellement Parce que Si je n'avais pas dit Tout ce que j'ai Acheté dans le monde Ça ne l'aurait pas impressionné Et donc Mais là Il me dit Mais Je veux parler Avec un pasteur C'est-à-dire Qu'est-ce qui fait Que tu as fait tout ça Et puis Tu es maintenant Devenu pasteur Et avant tout Non Et donc C'est maintenant Que La discussion a commencé La porte est oubête La brèche Amen Et eux tous Qui étaient des intellectuels Ils étaient des Ils étaient antiques Ils avaient des arguments Impossibles Même celui qui est ici Il y a A Camus Lui Il est le plus De petite taille Dans le groupe Mais non Et on a parlé On a discuté On a discuté Ce soir Rien ne s'est passé J'ai dit Ce que je connais Tu vois Et 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 Toutes ces choses Il y a beaucoup D'entre eux Qui ont fait D'autres expériences C'est-à-dire Il y a un qui m'ont D'autres Moi j'ai été partout J'ai été chez les vaudous J'ai été ici Et oui Mais je n'ai rien vu Et puis ça dit Tu vois C'est les Quand tu es un intellectuel Là tu veux Tout doit être un truc Et puis Le lendemain On devait On devait Repartir Sur Un Maroc Et Et tout ça Et donc On s'est levé le matin On a fait Tous ensemble Et puis On s'est retrouvés À la report Parce qu'on s'est dit Il ne faut plus rater Un Maroc On est partis Quatre heures de temps On était à la report Et puis On n'a commencé pas à parler Et puis là Comment on dit ça Le Seigneur C'est un peu invité Dans le débat Et celui-là Qui avait commencé Qui venait Du Canada Il avait Il était De Brick En Timor Il était Sa vie était Son mariage Et la dame Qui venait De Suisse aussi Avait la même Situation Et la veille Il m'a dit Ben là Le jour Elle m'a dit En fait J'allais au Togo Parce qu'on m'a recommandé Un pasteur À cause de ma situation Elle me dit Il faut que tu me donnes Ton numéro À l'homme Et j'ai dit Non Maintenant Prions Les situations Sont là Il faut qu'on prie Et puis On verra après Quand on sera Quand on sera À l'homme Amel Et Ils étaient Cinq Et les cinq Ont donné leur vie Ils ont refusé À l'hôtel Mais ils n'ont pas reçu À l'hôtel Ils ont reçu À l'hôtel Ma prière C'est qu'ils ne repartent Pas dans leur Vous comprenez Quand je suis arrivé La table Elle m'a cherché Jusqu'à Puisque moi Je devais Je suis reparti Immédiatement Pour accraer Tout ces choses Qu'est-ce qu'il y a En fait Je dis Dieu est capable Dans toutes les situations Que tu traverses Voyez Je ne dis pas Que c'est parce que Dieu avait Ce plan là Qu'il a fait Que j'ai raté Tout mon avenir Mais tant Je me suis retrouvé Dans cette situation Dieu a cherché Moi et lui On peut faire Quelque chose Avec ça Et donc Dans la situation Que tu traverses Dieu va sortir Quelque chose Il va faire en sorte Que toi-même Voyez Cette expérience Ne soit pas Une expérience belle Quand Dieu Intervient dans ta vie Il intervient pour restaurer Mais il intervient aussi Pour utiliser Ce qui s'est passé Dans ta vie Pour monter Donc Lui seul Est capable Ne soyez pas Supplis Quand les situations Difficiles Viennent dans nos vies Vous savez Ce qui est plus utile C'est que Des fois Ces situations Difficiles Ils viennent Ils viennent Par battre Ceci n'a pas T'es mieux Et puis l'autre Arrive On n'a pas fini De parler De la santé Et puis Il y a Quelque chose D'autre qui arrive À un moment Je te demande Est-ce que C'est moi seul C'est lui Du succès Qui disait Mais tu es Égoïste Pourquoi pas Toi seul Pourquoi tu veux Que les autres Prennent Amen Mais ça Il y a un moment Dans la Bible Amos Amos 5 Verset 19 Il y a des moments Où ces difficultés Viennent Comme des vagues L'une après l'autre Amos a parlé De quelqu'un Qui fuyait Devant un lion Et puis Il s'est retrouvé Devant un ours Et puis Il s'est refusé Quelque part Et puis Il s'est refusé Il a mis un serpent A la fête Et Ça vous avez jamais aimé Tu fûs le lion Et puis Tu tombes devant Le ours Tu fûs l'ours Et puis Là tu dis Ah Il y a un serpent Au mur Mais Dieu sait Toutes choses C'est même C'est pour cela Il s'est réveillé Dieu sait Toutes choses Dieu connaît Tes peines Et tes douleurs Ce n'est pas C'est caché Il ressent Même plus que toi Ce que toi Tu vis Quand Christ S'est levé Quand il s'est réveillé Il a posé D'abord Il a calmé Il a calmé Le vent Et tout ça Amen C'est fou Ce sont ce genre D'expérience Que Je n'ai pas vécu J'aurais souhaité Être avec Jésus Pour voir Comment On donne un ordre Si simple Au vent Et puis Le vent obé Mais c'est ça Notre Seigneur S'il a pu Le faire avec le vent Il peut le faire Avec la situation Que tu traverses S'il a pu dire Au vent Tais-toi Il peut dire A la maladie Tais-toi Il peut dire La pauvreté Tais-toi Il peut dire A la malédiction Tais-toi Il peut parler A cette situation Dans ta vie Et la situation Se tait Amen Mais il leur a posé Une question Une question Après Il dit Mais pourquoi Avez-vous peur En fait En fait Quand quelqu'un Te demande Pourquoi As-tu peur C'est que La personne Ne voit pas En réalité Ou bien Il sait Que tu as Les moyens D'affronter Ce qui te fait peur Mais pourtant Tu paniques Donc Il leur a dit Mais pourquoi Est-ce que Pourquoi Est-ce que Tu as peur Et donc C'est la question Qu'il a posée Aux apôtres En fait Je suis sûr Que le Seigneur Se disait Mais depuis le temps Qu'il était avec moi Ils ont vu Des choses plus fortes Que ça Ils doivent savoir Que tant que Je suis ici En plus Si vous avez remarqué Christ leur a dit Dès le départ Allons-y C'est ça A l'autre bord C'est ça Voilà Et puis Vous savez que Le vent s'est levé Quand on n'est pas encore Arrivé à l'autre bord Et donc Ça c'est une des choses Voyez C'est une des indices De ce que nous avons Souvent peur Là on ne doit pas avoir peur C'est pourquoi On dit souvent Voyez Je ne mourrai pas Tant que je n'ai pas accompli Ce pourquoi Dieu m'a envoyé Parce que Quand il dit En réalité Qui peut Empêcher le Seigneur D'arriver à l'autre bord Si vous fouillez Ce que vous trouvez C'est bien Mais moi je ne trouve pas Personne Personne ne peut l'empêcher Arriver à l'autre bord Ce n'est ni le vent Ni la tempête Ni les eaux Quoi que ce soit Le plus l'empêcher Si ceux qui sont avec lui Ils le connaissent Et ils savent De quoi il est capable Il doit savoir Que tant que le Seigneur Est dans la barre Et que la parole Qu'il a prononcée N'est pas accomplie Cette barre ne va pas Charler Même si ça charlie Personne ne mouna C'est ce que Paul a dit Quand il était sur le bateau Avec À Rome Il dit Le Dieu que je sais M'a parlé Et il dit Même si ce charlie Si ce bateau Charlie Personne ne mouna Si vous restez dedans Mais c'est pas la panique Supposons qu'ils ont sauté bord Parce qu'ils étaient paniqués Donc je t'exode ce matin Ne saute pas Attends Que le Seigneur Menace la tempête Parce qu'il est là Dans la barre Il est là Dans ta barre Quand tu as reçu le Seigneur Voyez Il a fait de toi Sa demeure L'Esprit de Dieu Est en toi Il n'est pas en eux Il n'est pas là Pour te détruire L'Esprit de Dieu N'est pas là Voyez Il est là Il est là Pour te conduire A bon port Il veut t'emmener Dans la destinée Que Dieu a prévue pour toi Les circonstances Qui viennent sur le chemin Quand on dit Mais elles sont difficiles Elles sont très difficiles Donc Je ne sais pas Ceux qui sont un peu proches De mon épouse Je suis parti en mission La dernière fois Je ne l'avais pas fait deux jours T'as 60 ans Il a pris un coup Je ne sais pas Combien de jours Après Je suis à l'hôpital Et puis elle m'a dit Ça un peu De manière bizarre Tu sais pas aller Bragé était à l'hôpital Elle était souffrante Mais j'étais en mesure Je faisais du bien aux gens Dieu faisait du bien aux gens Mais tu faisais du bien aux gens Amen Mais chez moi Ça chauffait Ça chauffait vraiment Est-ce que vous comprenez ? Ben Actuellement Parce que Loup Qu'est-ce que je peux faire Depuis l'Homme et l'Atlante Qu'est-ce que je peux faire ? Même si j'étais à l'hôpital Je ne peux rien La seule chose que je peux faire C'est de compter sur le Seigneur Et dîner à Dieu Seigneur Agis La seule chose que je peux faire C'est de continuer de prier Dieu fera Parce que La Bible dit Depuis que je vis Je n'ai jamais vu Le juste Abandonné Et donc je tiens cette parole Et puis je marche Vous comprenez un peu ? Et Dieu le fera Quand je suis rentré le jeudi Le jeudi C'est le jeudi Je chante Oui le jeudi Après je suis parti me voir Brandé à A l'hôpital Et puis depuis Vendredi Je suis fait le parti A cause du Du programme Déjà Si je dois le voir Peut-être C'est aujourd'hui Quand je vais finir Que je vais aller le voir Mais L'Esprit de Dieu Avec lui L'Esprit de Dieu Avec lui Mes amis Le terme Que l'on fasse confiance En Dieu Quand bien même C'est difficile C'est pour cela Qu'il y a des décisions Que nous prenons Voyez Ne prenons jamais Les décisions En dehors Du plan Et de la volonté De Dieu Ne prenons pas Les décisions Qui résoudissent Notre corps Si je fais comme ça C'est bon Et puis je le fais Non Il faut faire quelque chose Dont tu es su Que Dieu Va te battre Je vous dis la vérité Sinon ce que tu crois Que ça résoudit Ton corps aujourd'hui Peut être À tes décisions De moi Vous comprenez Je ne veux pas aller Dans des exemples Concrets Et tout ça Mais ne soyons pas Comme les gens De l'autre côté Soyons des gens Qui sont illuminés Par la présence Du Saint-Esprit Et quand on fait Des choses Même si c'est difficile On dit au Seigneur On le fait Parce que tu nous as Dites de le faire Agir Vous comprenez Pourquoi Quand Christ a donné Le pain Et les petits poissons A ses disciples De distribuer à la fois Il fallait distribuer Parce que le Seigneur A dit Sinon ça n'a aucun sens Vous comprenez Mais la Bible dit Au fur et à mesure Qu'il distribuait Les poissons Tout se multipliait Tout se multipliait Et Dieu a la capacité De le faire dans ta vie Vous comprenez Oui Tu perds souffrant Aujourd'hui Dieu te dit Vas-y Serre-moi Tu continues Le Seigneur Le Seigneur Le temps que tu réalises La maladie Mais tu peux dire Non Seigneur Quand moi je suis souffrant Je vais gérer moi Même d'abord Et puis tiens Est-ce que nous avons Confiance au Seigneur Il dit Quand tu traverses les eaux Elle ne te souviendra pas Et quand tu traverses le feu Il ne te brûlerait pas Pourquoi ? Parce que je suis avec toi Et dans le feu Et dans les eaux Le Seigneur est avec moi Le Seigneur Il dit à quelqu'un Le Seigneur est avec moi Le Seigneur est avec moi Bon Tu le dis quand tu le crois pas Mais bon Amen Est-ce que quelqu'un ici Peut dire Moi je veux faire confiance en vous Amen Amen Alléluia Tu es sûr Les mains qui sont levées là Amen Parce que faire confiance à Dieu C'est très difficile Parce que ce que Dieu va te demander Ne correspondra jamais A ce qu'une fille ignore Que Dieu nous aide Mais il ne nous pas abandonnera jamais La deuxième question Qui leur a posé Il dit Comment n'avez-vous pas de foi C'est-à-dire que C'est comme si Il s'étonne Le Seigneur s'étonne Comment se fait-il Vous qui êtes avec moi depuis Comment se fait-il Que c'est à vous Qu'on doit parler de foi Comment se fait-il Toi qui as connu le Seigneur depuis Toi qui vis Qui marche avec le Seigneur Toi qui fais des espoirs Avec le Seigneur depuis Il te demande sur la tête Comment Comment tu es arrivé à ne plus avoir de foi Parce que tu as vu des situations adverses Dans ta vie Tu as perdu la foi Parce que quelqu'un d'autre T'as dit quelque chose Tu as perdu la foi Ou bien quelque chose Te plaît dans le monde Ça fait que tu as perdu la foi Comment se fait-il Que tu as perdu la foi Mais au-delà de tout ça Ce qui est intéressant C'est que Quand le Seigneur posait ces questions Il voulait tout simplement dire Que si vous avez la foi Vous pouvez aussi parler Autour de l'homme Et c'est mon message pour toi Si tu as la foi Si tu as la foi N'abandonne pas Parle à tes situations Parle à tes situations Parle le matin Parle le soir Parle le lendemain Quand il veut monter un peu Parle Divulter toi Je sais que tu es là Que tu agis En moi Que tu veux me dire Mais je te le dis aujourd'hui Que je sais que Christ est dans la barque C'est pour cela Que je ne vais pas couler C'est pour cela Que je ne vais pas mourir C'est pour cela Que je ne vais pas Devenir ce que toi tu veux Mais je deviendrai Ce que Christ a dit Que je veux Amen Amen Ça peut prendre le temps Que ça peut prendre Mais je suis du tout Tu suis du tout Alléluia Je vais terminer avec ceci Vous savez quand ça chauffe là Il faut courir au Seigneur Même si tu avais des erreurs Quand tu remords que ça chauffe là Coucou vers le coup Non il est Vous savez Si le Seigneur était pour nous Quand il est arrivé là Vous savez ce qu'il allait faire d'abord Les questions là Il va les poser Il va les insister Mais alors le vent Vous comprenez un peu Vous dites Mais vous là Mais vraiment Vous êtes nul Il y a longtemps que je vous ai pris avec moi Et tout ça Alors que moi quand il s'est levé Il a d'abord Arrêté Le vent Il m'a prié ce matin C'est que Voyez tout tourbillon qui est dans ta vie Au son De ma voix Et que la parole de Dieu Est en train de sortir Que les tourbillons se taisent Dans la vie Même si on n'a pas eu la foi qu'il faut Même si on n'a pas eu confiance Quand on devait avoir confiance Mais Dieu Il est souverain Il est maître des temps Des situations Des saisons Il est maître de toutes choses Qui peuvent déranger ta vie Et quand il parle Il n'y a pas de discussion On ne débat pas avec Dieu La tempête ne veut pas dire à Jésus Mais attend un peu Il doit se tain d'abord Et ma prière c'est que la tempête Se taisse dans ta vie Et dans ma vie aussi Amen Alléluia Ils ont dit au Seigneur Ne t'inquiètes-tu pas De ce qui nous arrive C'est la question qu'ils ont posé Comme si le Seigneur Il était un homme sans cœur Non Il prend saut de nous C'est ce que c'est la beauté Il s'inquiète de ce qu'il t'arrive Amen Il s'inquiète de ce qu'il t'arrive Où tu es aujourd'hui Quelles sont les troubles dans ta vie Quelles sont les difficultés Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce que tu as rencontré sur le chemin ? De quel mur tu es tombé ? Christ t'encontre Amen On va se tenir de nous ce matin Alléluia Chacata Cela quand même Mais nous c'est difficile Nous essayons de garder la tête Plus Parce qu'on voit Que Dieu qui est fait Ce qu'il a fait dans le passé Et c'est encore aujourd'hui Alléluia Il peut sacrifier des peuples Des nations pour toi Et il veille sur toi Il veille sur toi Il veille sur toi Il veille sur toi Il veille sur ta maison Il veille sur ta famille Il veille sur tes enfants Le Seigneur ne dort pas du sommeil Il dit Tu es la prunelle de mes yeux Il dit Tes cheveux sur la tête Je connais leur nom Wow Il faut toute une vie A un prophète professionnel De compter les cheveux sur ta tête Il n'arrivera même pas Mes amis Je vous en supplie Faisons confiance en Dieu Faisons confiance en Dieu Quand c'est difficile On se refuge en lui Tu vois Tu es mon refuge Tu es le rocher Auquel je m'annonce Dans les temps de difficulté Quand tout autour de moi Ressemble à la désolation Je continue de m'agripper Alléluia Tant que tu ne me guéris Je ne te lâche pas Et Dieu veut faire Cette œuvre dans ta vie Il veut parler A ce troublant Peut-être ça dure longtemps Il y a longtemps Il y a longtemps que cette affaire Que ces choses Que ces situations Te troublent Ça te donne des insomnies Même Je te dis aujourd'hui En plein tourbillon Le Seigneur te l'a Dors avec lui Là c'est mon conseil Donne 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 Parce que l'essentiel C'est que tu vas arriver à l'autre Amen You make it Vous allez arriver Vous allez arriver Amen Ce qu'il a dit Il va l'accomplir Au nom de Jésus On va juste demander à Dieu ce matin J'aimerais vraiment qu'on prie On prie par rapport à toutes ces situations difficiles Voyez au milieu On va surtout prier par rapport au cas de maladie Nous n'allons pas abandonner Jusqu'à ce qu'on voie la main de l'éternel Changer les choses Restaurer les choses Mettre les choses Qui ne sont pas en ordre en ordre En fait tu vas dire à Dieu de le faire On n'a pas d'autre capacité La seule chose qu'on a C'est de prier de Dieu à Dieu Seigneur Tu as dit que Par tes maîtres issues Nous sommes grés Et que c'est par tes parents Avec ta part Tu envoies tes parents Et puis Elle dérisse nos maladies Amen Et là on va élever la voix Si toi même tu souffres A l'instant Voyez vas-y mets la main là où tu souffres Ou carrément sur ta tête Si c'est peu hors courte de le faire Mets la main là où Voyez tu as fait le souffrir Et dis tout simplement à Dieu Seigneur Guéris-moi Tranquille Au nom de Jésus Christ Dis à Dieu guéris-moi Guéris ma maladie Parce que c'est une promesse De la femme Et il va le faire Et Dieu va le guérir Au nom de Jésus Père Je le prie ce matin En ton nom Et sur ta parole De ce que tu nous as dit Et promis Je déclare ce matin Qu'aucune maladie Qu'aucune maladie Mais là si tu as une autre situation Dans ta vie Et que tu cherches le secours auprès de l'éternel On va faire cette deuxième Et là où tu élèves ta main tout simplement Là où tu élèves ta main tout simplement Parce que tu as besoin de baisse Tu as besoin d'une intervention Tu as besoin que Dieu se montre grand que toi Tu as besoin que l'intervention de Dieu dans ta vie Soit une intervention redoutable Afin que tes situations trouvent solution maintenant Au nom de Jésus Mais je prie que tout dans la vie De mes frères et de mes soeurs Tous ceux qui traversent des situations difficiles Des situations difficiles en ce moment Toi seul est capable D'apporter la solution A nos problèmes et à nos difficultés C'est toi qui parles au vent et le vent se tait C'est toi qui parles aux eaux Et les eaux se calmes C'est toi qui déclare Et l'accomplissement vient C'est toi qui parles Et ce qui n'existe pas Vient à l'accomplissement Je déclare aujourd'hui Que rien n'est impossible à notre Dieu Ton nom c'est Jésus Le nom qui est en Dieu C'est toi qui règne dans les cieux Tu règnes de vérité à l'éternité Là où tu déclare L'ennemi est mis sous ton pied Et tu l'as écrasé complètement Seigneur aucune difficulté Dans mon vie ne peut résister A ton intervention Et je parle Je prie ce matin Que en ton nom Nous ordonnons la restauration Nous entendrons que les situations S'alignent à la volonté de Dieu Pour nos vies Au nom de Jésus Seigneur Je sens mes frères et mes soeurs Que toutes ces situations Des situations de ménage Ces situations difficiles Je les sens Dans le nom de Jésus Afin que nous puissions retrouver Voyez Les eaux calent Alléluia Alléluia C'est comme si les eaux Sont à terre de se caler Dans nous Il y a comme une paix Qui va venir Il y a une paix Qui va venir Parce que les vents se calent Les vents se calent Les vents se calent Qu'ils soient provoqués Qu'ils soient Quoi que ce soit Ils se calent Parce que Jésus parle Au nom de Jésus Christ Amen Est-ce qu'on perd J'aimerais que ce soit Église Pierre Vivant Église des lignes francophones Qui a pour mission De gagner les francophones À Londres Et dans le monde Pour Christ Venez vous joindre à nous Pour louer Et glorifier Notre Seigneur Jésus Christ Tous les dimanches À partir de 10h Nous espérons vous voir Que Dieu vous bénisse À la nuit À la nuit